Dans ce livre, j'ai voulu démonter les idées reçues de l'économie. Les idées reçues sont très nombreuses en économie, dans le discours économique, quelle que soit son origine d'ailleurs. Que ce soit de la part de gens qui se réclament de la gauche, globalement les keynésiens pour parler comme un économiste, ou bien les gens qui se réclament de la droite, globalement les libéraux. Les deux camps utilisent des idées reçues, c'est-à-dire une forme d'altération de la réalité économique, ou en tout cas de vision, partielle, partielle, qui déforme un peu le raisonnement. Alors j'en ai sélectionné 17 dans ce livre, qui touchent à l'immobilier, au travail, à la vie quotidienne, à l'indice des prix. Un exemple, les robots vont faire disparaître nos emplois. C'est ce qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne électorale française. Et c'est vrai que quand on observe ce qui se passe dans les supermarchés, on voit des caissières remplacées par des machines. Dans les usines, on voit les ouvriers remplacés par des machines. On se dit, les machines prennent la place des humains. Mais ça n'est qu'une toute petite partie de la réalité, parce qu'on oublie des effets qui sont des effets de long terme, et qui sont en réalité bien plus importants. Le premier, c'est que pour fabriquer ces machines, il faut évidemment des hommes. Donc les machines créent aussi de nouveaux emplois. Ce sont des emplois généralement plus qualifiés, mais elles créent des emplois quand même. Et le deuxième effet beaucoup plus important, c'est que grâce à ces machines, le prix des biens et des services fabriqués diminue. Là encore, il faut prendre un exemple. Quand on a mécanisé la production de vêtements, c'était au début du 19e siècle, on a évidemment détruit les emplois des tisserands, qui travaillaient à la main, au profit des métiers à tisser. Les tisserands, d'ailleurs, se sont rebellés, ils ont cassé les métiers à tisser, parce qu'ils ont bien vu que c'était eux qui leur prenaient leur emploi. Mais le bénéfice collectif pour la société a été considérable, parce que ça a permis de faire baisser le prix des vêtements, et donc à toute la population, on en a acheté bien davantage, d'être mieux vêtis pour moins cher. Ça a créé des magasins de vêtements, donc on a créé aussi de nouveaux emplois. C'était les vendeurs des nouveaux vêtements fabriqués pas chers. On a créé aussi la réparation de vêtements. Donc vous voyez que s'il y a eu une destruction initiale, pour autant il y a eu des créations postérieures, qui au total étaient beaucoup plus grandes. La difficulté, c'est que les métiers ne s'équivalent pas. Les tisserands, ce sont les victimes du mouvement, et eux ne retrouveront probablement pas de travail, parce que les nouveaux emplois sont beaucoup plus qualifiés, ou en tout cas qualifiés de façon très différente. Tout ça illustre un mécanisme assez courant en économie, c'est ce qu'un économiste français qui s'appelle Frédéric Bastia appelle « Ceux qui se voient, ceux qui ne se voient pas ». Ceux qui se voient, ce sont les effets de court terme, ceux qui ne se voient pas, les effets de long terme, qui sont généralement beaucoup plus importants que les premiers. « Cous-titrage Société Radio-Canada» Sous-titrage ST' 501